Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de la Cameo Silhouette. C'est la Cameo 3 que j'ai depuis très peu de temps. J'ai déjà fait quelques essais sur différents types de papier. Il y a pas mal de blogs et de chaînes YouTube qui en parlent donc allez-y c'est vraiment hyper intéressant. Je vous fais une petite démonstration avec deux trois exemples de ce qu'on peut faire avec quelques logiciels de base. Donc ici avec SketchUp je vais créer une petite modélisation. On va faire une pyramide quatre faces tranchomique. Donc je démarre avec une face carré. Je vais l'extruder et puis la face du dessus je vais juste réduire un petit peu sa taille. J'exporte ça en format OBJ en 3D. Je vais directement ouvrir ce fichier là depuis le logiciel Peppacura Designer qui lui est vraiment un logiciel extraordinaire spécifique à l'origami. Beaucoup de gens qui font du cosplay par exemple les armures d'Ironman et compagnie qu'on peut voir dans les dans les événements. Ils sont faits avec ce logiciel là qui est généralement de base. Là je vais en profiter pour augmenter la taille des volets. Je passe de 5 à 8 mm. Gros avantage je peux enregistrer en SVG. Ça c'est vraiment génial. Donc ce qui fait que j'enregistre en SVG. Vous imaginez bien que je vais me retrouver avec un fichier lisible sur Inkscape. Je vais utiliser Inkscape pour un premier temps je vais sélectionner tous les pointillés que je vais donner. Je vais leur donner une couleur pour que ça soit reconnu avec le logiciel de studio qui est livré avec la silhouette. Donc je vous disais je parlais de customiser un petit peu la pyramide. Je vais utiliser les logos des logiciels que j'avais déjà vectorisé. J'ai quelques petits motifs à faire dessus avec les outils de base Inkscape. Là je travaille avec F2, l'éditeur de noeuds. Et puis F1, outils de rotation et de redimensionnement. Tout simplement. Il va me manquer un logo. C'était le logo de Sketchup que j'ai utilisé au début pour faire la modée. Donc c'est pareil. Je vais récupérer vite fait une image sur Google Images. Je vais la vectoriser. Enlever le fond, c'est à dire enlever la couleur de remplissage et garder juste les contours. Et une fois que j'ai terminé ça, je vais pouvoir enregistrer mon fichier en SVG. Gros avantage, j'ai pris une option avec le logiciel studio qui est livré avec la silhouette. C'est une option qui me permet de pouvoir lire directement les fichiers SVG. Je ne vous cache pas que ça me sauve la vie. Qu'est-ce qu'on va faire ? Là, tout simplement, dans la partie design, on peut déjà justement redimensionner si on a besoin. Mais là, je vais affecter des couleurs en fonction des outils qui seront utilisés. Donc les logos, je vais les passer avec le bleu, je crois, avec les traits en pointillés en rouge et puis les traits de coupe, l'extérieur en noir. Je passe dans l'onglet envoyer, donc pour pouvoir dialoguer avec la machine. Et c'est là qu'on va paramétrer les différents outils en fonction des types de papiers qu'on aura mis sur cette machine. Comme sur une laser dans un Fab Lab, là, on a les codes couleurs. Le code couleur, le premier qui est en haut, c'est le premier qui va être réalisé. Donc là, je vais en premier écrire avec un feutre tous les logos. Et puis après, j'irai juste couper. Donc je vais couper les pointillés et je finirai par couper les traits de coupe extérieure. La Cameo 3 dispose d'un truc super, c'est qu'elle a un réglage automatique de la lame. Donc dès qu'on a envoyé le fichier, le fichier dialogue à la bécane, là vous pouvez voir par exemple ici, j'arrive sur le cran numéro 2, ce qui correspond bien à la hauteur de lame que j'avais prévu dans le logiciel. J'installe mon stylo dans le porte-outil numéro 2. Donc là, c'est un feutre. Et voilà, vous allez voir rapidement, donc on arrive à dessiner dessus. Comme j'ai une pause entre les deux outils, j'en profite pour enlever mon stylo. Des fois, j'ai eu quelques mauvaises surprises parce que des fois, le papier est un petit peu décollé et donc ça venait leur donner des coups de crayon. Donc voilà, ça coupe super bien quand c'est bien réglé. C'est assez facile à mettre en place. Ici, j'ai fait un essai avec un vinyle bas de gamme trouvé chez un discounter. J'ai un petit peu galérié parce que le vinyle est très fin, donc très très souple. Mais bon, pour un premier essai, je suis assez content. C'est quand même assez intéressant de voir la rapidité qu'on arrive à faire. Donc bien sûr, il faut un petit peu maîtriser le démarrage et les vectorisations d'un escape, les modifications. Vous vous arrivez à faire vraiment ce que vous voulez. Là, je me suis testé aussi un premier essai en Kirigami. Alors là, Kirigami, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose de basique ce que j'ai fait, mais vous allez regarder. Si vous faites des recherches, vous allez voir, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec cette technique avec le papier. Le logiciel Pixcan. Alors en fait, c'est une application qui est sur mobile. Je l'ai prise parce que j'ai aussi l'option du tapis Pixcan qui permet justement, vous venez prendre n'importe quel type de photo. Vous allez prendre une photo avec votre appareil photo et puis en fin de compte, ça va être scanné. Vous allez avoir les quelques repères qui sont de part et d'autre du tapis qui vont être utilisés comme type de repère pour pouvoir être dire voilà, c'est bon, on peut envoyer le tapis, on va pouvoir couper exactement ce qu'on se fait. L'application sur iPhone, c'est pas évident d'aller faire ce qu'on veut. Donc, j'ai fait quelque chose de simple, mais n'empêche que là, par exemple, là, j'avais demandé de faire le contour du cercle, la bulle que j'ai faite en noir et c'est quand même super précis parce que finalement, il m'a fait du contour intérieur et extérieur. Donc, en plus d'avoir coupé l'intérieur, je pourrais avoir juste mon trait qui soit sélectionné. Donc, c'est franchement, dans un premier essai, je suis vraiment content. C'est vraiment pas mal. Je finis avec ça ici, bah pareil, là encore un exemple des étiquettes pour l'atelier. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous donner quelques idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. A bientôt !